Monsieur le Président, le gouvernement conservateur a décidé d'aller de l'avant et de couper dans les soins infirmiers, dans les pénitentiaires fédéraux. Encore une fois, ce sont les agents des services correctionnels et le personnel infirmier qui subiront les contre-coups des décisions mal avisées des conservateurs. Les gardiens de prison, ce n'est pas des professionnels de la santé. Alors, est-ce que le ministre de la Sécurité publique trouve normal que l'on demande aux gardiens de prison, qui sont déjà débordés, d'administrer des médicaments à des prisonniers? M. le Président, les agents correctionnels sont là pour s'assurer que les criminels restent derrière les barreaux. Ce n'est pas à eux de jouer à l'apprenti pharmacien. Maintenant, M. le Président, je peux rassurer ma collègue, les détenus ont droit à tous les soins médicaux et infirmiers auxquels ils ont droit et auxquels nous sommes également tenus de leur offrir. Mais également, je peux vous assurer qu'on a une priorité pour nous et c'est les victimes. Merci beaucoup.